OM SHANTI OM SHANTI Une fois, Baba nous a donné un devoir de faire une liste de la peine du monde et de faire une autre liste de tous les bonheurs que vous recevez. Baba a dit, OK, au moins 100 fois les peines et 100 fois les activités, c'est l'acte de bonheur que vous recevez. La plus grande joie à l'âge de confluence, c'est la famille divine, la famille bremine divine où tout le monde, les uns avec les autres, ont un amour spirituel. Il faut toujours avoir de bons soins les uns pour les autres et vous avez besoin de temps de toute façon qu'il y ait un obstacle dans notre voyage spirituel ou de façon physique ou autour, donc cette famille divine est très généreuse. Et de Baba, il est toujours prêt à nous aider, à nous soutenir d'un côté. Il y a tant de joie, tant de bonheur. Et de l'autre côté, nous sommes devenus indépendants. Nous ne sommes dépendants de personne parce que dans la famille Le Kik, il y a beaucoup d'attentes les uns envers les autres. Donc, les autres vont faire des choses pour nous. Dans la famille Alokik, la famille divine, il y a de bons souhaits pour chacun, des pensées pures pour chacun. Lorsque nos sentiments sont bons et lorsque c'est requis, vous allez vraiment recevoir de l'aide. C'est bon de comprendre les relations et de maintenir de bonnes relations. Ce n'est pas seulement pour cette vie, mais pour les vies du futur, vie après vie, de maintenir ces relations. Donc, de maintenir ces relations qui nous donnent beaucoup de support. Chaque rôle est différent. Et quel que soit le rôle de chacun, leur nature et leur senskhar sont de cette façon. Je pense que chacun a des senskhar, les senskhar de purité. La facilité, les vertus sont là. Dans cela, il y a vraiment un équilibre que c'est égal. Mais la façon d'utiliser les vertus, chacun est différent. Ne regardez pas cette différence. de votre cœur. Il y a un amour vrai et spirituel envers les autres. Et à l'intérieur de nous, que je suis seul et que Baba est avec moi. Je suis en solitude, seul et Baba est avec moi. Mais de l'extérieur, il y a tant de relations, de soutien. Le soutien de cette famille va vous aider beaucoup, va vous donner beaucoup de joie. C'est le temps de la confluence. Un jour, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus dans une conférence. Ils disaient, mais comment est-ce que ça peut être possible qu'il y ait tant de monde et que ça fonctionne? Alors, les dents disaient, en dedans d'elles, elles disaient que c'était l'amour les uns pour les autres. C'est pour cela que cette grande organisation peut continuer. Autrement, si il n'y a pas cet amour, les autres ne pourront pas soutenir et travailler. Et une fois, Baba a dit, « Ne pensez pas à l'argent. Ne prenez même pas de l'argent. Ce n'est pas que quelqu'un a fait quelque chose pour moi que je vais lui donner de l'argent. Il y avait tant d'amour avec les papiers et qu'ils voulaient vraiment donner quelque chose. et combien ils sont toujours présents. Comment pourrions-nous les aider et combler leurs désirs? Et que ce soit qui nous aide pour ce qu'ils font avec leur esprit, leur corps et leur bien. Donc, nous n'aurons jamais une aussi grande famille nulle part ailleurs. Donc, si nous devons donner... Donc, si nous devons donner... C'est avec des sentiments purs que nous faisons du service pour le yagya et le service dans le monde. Mais le sentiment que nous avons... Une fois, à Madhuban, une sœur avait dit... Elle était Jane. Elle avait étudié à Londres. Elle est venue à Madhuban une fois. Elle était une sœur très gentille. Elle a dit que chaque personne était venue du monde divin. Elle a dit, les gens ne s'assoient pas ensemble pour s'asseoir et manger. Elle a dit, je ne me suis jamais assise comme ça avec les frères et les sœurs et avoir de la nourriture comme ça dans ma vie. Elle a dit, je me sens tellement confortable. Elle a dit, je ne ressens pas que je laisse de côté mes pensées élevées ou mes dernières élevées. Dans les ashrams, dans les autres ashrams, où ils vont, c'est un service qui est vraiment... Donc, c'est un service qui est désintéressé et lorsqu'ils viennent à Madhuban, ils disent que la nourriture est bonne, mais les gens qui servent la nourriture, la façon qu'ils vont sourire, leur patience, leur cœur généreux, cela reste dans notre cœur. Ils louent beaucoup. Ils louent beaucoup, ceux qui sont à Madhuban. dans mes efforts que j'ai faits dans la famille, dans l'Assemblée, il y a beaucoup de progrès. Vous expérimentez la compagnie, le soutien de l'Assemblée et de la famille et tous nos sans-cars d'amour et de soutien. Bien sûr que le rôle de chacun est le leur. Il n'y a aucun statut ici, les statuts qui sont plus élevés ou moins élevés, chacune des spécialités est différente, mais chacun, le drishti de chacun est le même. que ce soit d'Adhijanki, d'Adhipra Kachmani. Le souhait était que les grands gourous viennent et que nous pourrions les nourrir et leur donner de l'expérience. Alors, vous savez que tous les gourous, ils mangent du bi, ils ne mangent pas d'huile. et ils disaient, « Dadi Prakashmani, comment ça se fait que votre visage brille et que vous ne mangez pas de guille? » Donc, chacun pensait que nous devons-nous faire à manger pour 100 personnes. Ils disaient non. Ils disaient, « Chaque enfant va recevoir la même sorte de nourriture. » Personne ne devrait penser à l'intérieur, « Pourquoi eux, est-ce qu'ils mangent cela que moi, je ne peux pas? » Donc, pour chacun, j'étais là à ce moment-là, pour chacun avait la même nourriture. Je m'assoyais avec Dadi le soir et nous faisions le menu. Et moi, les Didi étaient à Madhuban et nous préparions le menu et nous avions la même sorte de nourriture. Donc, c'est tellement cette sorte de famille. Comment est-ce que les autres familles ne font pas pareil? Donc, c'est le soutien de la mère et du père. beaucoup d'attention sur ceux-là, qu'ils soient jardiniers ou qu'ils soient des conducteurs. que la rétention ne soit pas portée à voler de la nourriture, mais juste de recevoir et chacun devrait se sentir contenté. Donc, lorsqu'ils se sentent bien, les vibrations aussi vont être bonnes. que ce soit les parents alokiques ou les parents alokiques. Donc, d'avoir un drishti qui est égal, avoir des bons souhaits pour chacun et pour se sentir très heureux. alors la différence des sans-scars sera toujours là, mais il ne devrait pas y avoir de conflits. Et ce n'est pas comme ça sur la route. Il y en a qui ont des petites voitures, des grandes voitures, mais chacun aussi trouve sa façon d'avancer. Ils ne disent pas que toutes les voitures devraient être pareilles, de la variété. C'est comme une règle de la nature. Leur père et leur mère vont les enseigner, mais ils vont être différents, les enfants vont être différents. Donc, tout le monde devrait comprendre son rôle et ses responsabilités et avec beaucoup et d'avoir une nature facile. Il devrait y avoir beaucoup de bonheur et de la joie d'être dans cette famille. Et de cette façon, vous devez être, vous allez devenir très fort. ne donc maman et papa nous ont toujours ressignés. C'est en fort, gardez votre but devant vous, imprégnez-vous des vertus dans votre berna et papa vous enseigne un enseignement de connaissances silvées. Ne regardez pas ici et là, regardez droit devant vous comme un maharati. Et donc, si nous devons suivre le père, c'est pour cela que cette famille est le soutien et les bons souhaits que nous avons, c'est notre fortune et c'est avec cela que nous pouvons avancer. Om Shanti. Sous-titrage Société Radio-Canada